Et on avait parlé de cette marloquette entre le Tanakama, je répète très vite la marloquette, Tanakama avait dit que si tu as un Corban Toda, alors c'est un espèce de neda, c'est un truc que quelqu'un d'individu s'est engagé d'apporter un Corban Toda. Alors il ne veut pas l'apporter Pessah, on a dit en fin de compte quand on parle de R.F.Pessah, vous vous rappelez on avait dit on parle de Pessah, c'est évident, R.F.Pessah il ne veut pas non plus l'apporter parce qu'il ne veut pas avoir assez de temps de consommer le pain, il va falloir brûler ce pain, pendant chaque boute on ne peut pas pourquoi pas. Parce que c'est ici. Voilà, il a fait. C'est en forme, il chasse le matin. On ne veut pas l'apporter à Shavuot pendant Yom Tov et Sukkot on peut pendant Cholamoued. Deuxième opinion. Pendant Shavuot, c'est les décisions qui suivent. Oui, mais il a simplement dit Shavuot, il parlait du Chak Shavuot, il ne devait pas l'apporter pendant Chak Shavuot, c'est Yom Tov. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, c'est Rabbi Shimon qui dit non, c'est un ensemble. Si tu ne veux pas l'apporter Pessah, tu ne veux pas l'apporter non plus pendant Shavuot, non plus pendant Pessah. Et troisième opinion. Et non plus pendant Sukkot. Merci. Et troisième opinion, c'était Rabbi Shimon, Rabbi Elézab et Rabbi Shimon. Rabbi Elézab et Rabbi Shimon qui a dit qu'on l'apporte pendant Sukkot. Alors lui, quand il dit pendant Sukkot, il y a une différence entre lui et la première opinion, que pour lui, tu peux l'apporter, tu pouvais l'apporter, même pendant Yom Tov, pendant Sukkot. Ça, c'est les trois opinions. Mais on avait... Hein ? Non, non, Yom Tov. Alors, il savait qu'il dit exactement la même chose que la première opinion. Donc la différence, apparemment, c'est que lui, il dit même pendant Yom Tov, quand tu peux l'apporter. Mais cette explication de la Brite a été rejetée. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit... C'est inconcevable que selon la deuxième opinion de Rabbi Shimon, tu ne peux pas apporter un korban, ne darim, ne darot, comme un tolap en kholamoyed. Inconcevable. Si on sait qu'on peut même déraciner des branches, couper des branches, des arbres, chauffer. Si même ça, cet acte inconsidérable, cette molaha qui demande un effort, est permis pendant Yom Tov, la plus forte raison serait permis d'offrir pendant kholamoyed, ne darim, ne darot. A cause de cette objection, on va maintenant changer, tout à fait changer la façon qu'on a compris cette maquloquette. Donc on va voir. Où est-ce qu'on est arrivé ? Ah voilà. Amar Abaya. C'est la ligne qui commence, Amar Abaya. En fin de compte, en ce qui concerne la possibilité d'offrir une offrande d'un korban Toda pendant Sukkot, tout le monde est d'accord que pendant kholamoyed c'est permis. Alors où est la maquloquette ? C'est dans un autre contexte. À partir de quel moment est-ce qu'on transgresse l'interdit de retarder des voeux ? On avait vu ça pendant au Shoshina. On n'a pas le droit, hein ? Oui, on avait vu. On n'a pas le droit de retarder. Quelqu'un qui s'engage, il dit bon, je m'engage à apporter au Baïd et Mikdash, n'importe quelle offrande, il a, dont on va voir bientôt, il a juste que s'écoulent les trois regalims pour se rendre quitte de son obligation. Et après qu'ils se sont écoulés les trois regalims, il est fautif, il a transgressé. Tanakam va savoir, la première opinion dit la chose suivante, Shalosh regalim amarachmana, afilu shalok esidra, que pour transgresser Baal Tehaché, c'est suffisant qu'il y a trois regalims qui s'écoulent, même quand ce n'est pas dans l'ordre. Même quand ce n'est pas dans l'ordre. C'est pour ça que maintenant, si on regarde ce qu'il avait dit, qu'il parle d'un korban Toda, un korban Toda c'est une obligation. Un engagement, tu ne peux pas l'apporter encore à Pesach à cause du Chamez, tu ne peux pas l'apporter à Shabot à cause du Yom Tov. Il dit, bon, fais gaffe, tu dois l'apporter en Sukkot, ça laisserait entendre que même si le type, il s'engage avant Sukkot, d'apporter, d'offrir un korban Toda, il doit l'apporter à Sukkot. Pourquoi ? Parce qu'après Sukkot, il y a Pesach, il ne peut pas. Après Pesach, il y a Shabot, il ne peut pas. Et une fois que Shabot va être terminé, il y a trois regalims qui se sont déroulés, qui se sont... Il est fautif, il a transgressé l'autre et après. Donc, la première opinion, il est en train de dire, fais gaffe parce que le korban Toda, si tu t'es engagé à l'apporter avant Pesach, ça va, tu as jusqu'à Sukkot. Mais si tu t'es engagé à l'apporter avant Sukkot, il y a seulement Sukkot pour te rendre quitte. C'est clair, ça c'est la première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Shimon Sabah, « Kassidran in, shelo kassidran lo ». Lui, il dit, c'est vrai qu'on a besoin que trois regalims s'écoulent, mais seulement dans l'ordre. Seulement dans l'ordre. Ça veut dire que quand lui, il a dit, vous entendez, il a dit, si quelque chose ne va pas s'offrir, ne va pas être offert, Pesach, ça veut dire quoi ? Si le type s'est engagé avant Pesach, et donc il peut se rendre quitte Pesach, alors aussi il a Shavuot et il a Sukkot, parce qu'on a les regalims besidran. Mais si ça ne va pas, ça ne peut pas s'offrir à cette offrande avant Pesach. Pourquoi ? Parce qu'il s'est engagé, il a pris le vœu après Pesach, après Pesach qu'il s'est engagé. Alors là, tu n'as pas besoin de l'offrir pendant Shavuot, pendant Sukkot, parce qu'on va avoir en fin de compte cinq regalims avant qu'il va transgresser Pesach. Je répète, si le type s'est engagé, selon Rabbi Shimon, vous l'entendez, Rabbi Shimon lui dit, pour transgresser Pesach, il faut que les trois regalims se déroulent dans l'ordre. Ça veut dire que si quelqu'un s'est engagé, a pris un engagement d'offrir un quelconque corban après Pesach, alors il va avoir cinq regalims jusqu'au moment qu'il transgresse. Parce qu'il va avoir Shavuot et Sukkot, il va avoir Shavuot et Sukkot, il va attendre que les trois regalims s'écoulent dans l'ordre. Après Shavuot et Sukkot, encore une fois, Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc il dit, ça c'est la façon qu'il faut comprendre Rabbi Shimon, que si un engagement, un offrant n'a pas pu être apporté Pesach, il n'y a pas besoin de la portée, de courir la portée Shavuot et Sukkot, parce qu'on a besoin que les trois regalims s'écoulent dans l'ordre. Compris ? Ça c'est l'autre façon de comprendre Rabbi Shimon. Mais la toute l'année, de toute façon, il n'est pas obligé de la porter en regal. Comme Yehuda dit, une précision de Rabbi Yehuda, vous entendez, il n'a pas besoin d'offrir l'offrande pendant le regal. C'est simplement une question pratique. Au lieu de se taper le voyage à Yushalayim spécialement pour l'offrande, normalement les gens profitaient d'aller à la regal pour se rendre qui d'autres en regal. C'est une obligation, mais c'est une facilité. Voilà, exactement. Et troisième opinion, on avait dit, c'est Rabbi Shimon, pardon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, qui dit, non, tu les portes pendant Sukkot. Alors, regardons encore une fois dans les mots de la Gemara. Yoël, on est juste en train de réexaminer, re-comprendre. Ça veut dire quoi, ce qu'il dit Rabbi Yehuda ? La magloquette, qu'on a vu avant, et dit en fin de compte, c'est une magloquette sur Baate al-Kher. Pardon. Donc, après Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, peu importe quand c'est que ça fait le temps, tu dois l'appeler que pour Sukkot ? Oui, l'essentiel, c'est Sukkot. Le truc qui détermine, parle-t'est après, c'est Sukkot. C'est-à-dire que si tu as pris un vœu avant Sukkot, tu as un Sukkot pour tranquille, après Sukkot, c'est filtre, tu as transgressé. C'est-à-dire que si tu t'es engagé après Pessah, avant Shabod, alors tu n'as plus ce temps. C'est le plus... Le plus meckel. Non. Pardon. Tout à fait raison, Chaim. Ça se passe quelquefois. Alors, on reprend les mots de la Gemara. Je répète encore une fois, dès le début. On a besoin de trois règles, même si on ne pense pas dans l'ordre. Ravie Shimon, on s'avère que le s'adrane n'est, selon le s'adrane n'eau. Ravie Shimon dit non, ça doit s'écoudit dans l'ordre. Ravie Eliezer, Ravie Shimon, on a mea, m'vi a dame t'auda t'o'be chagé Sukkot. Alors, encore une fois, la Gemara demande, selon lui, Ravie Eliezer et Ravie Shimon, qui dit Sukkot est mat. Quand, pendant Sukkot, il est, mais le choulot sur le moed, c'est exactement comme la première opinion. Elle a le Yom Tov, mais apparemment c'est le Yom Tov. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, la deuxième ligne de la Gemara, en haut de la page. On avait dit, La mahluk et Tanaïn qu'on a vus avant, est-ce qu'on peut apporter une d'Arim et une d'Avot pendant Yom Tov ? Un qui dit oui, un qui dit non. On retrouve, on dit, On retrouve cette même mahluk et ici. Que selon la première opinion, Tu dois l'apporter pendant Yom Tov. Et selon la troisième opinion, Pendant Yom Tov, tu peux apporter. Donc ça, c'était le but. D'arriver jusque là, pour nous démontrer qu'il y a une mahluk et Tanaïn Sur quand est-ce que tu peux apporter une d'Arim et une d'Avot. Un qui dit, ça doit être au Yom Tov, et l'autre, il dit non, même pendant Yom Tov. Mais maïsna, maintenant on demande, mais qu'est-ce qui est spécial ? Vous entendez, vous entendez le verset qui parle de Bartha Akher ? Ça vaut la peine, vous savez, ça vaut la peine de regarder quelques rachis. On peut regarder un long rachis, ça vaut la peine parce que je vous ai expliqué le sens en dehors, et donc normalement, ça devait être plus facile comme le rachis. Regardez le rachis, le titre du rachis, qui dit, qui pligait le Meikamalei de Bartha Akher ? Vous voyez ? Tout le monde a le rachis. Richard, tu as le rachis ? Je le cherche. Tu le cherches ? C'est plus grand. C'est un peu plus, on passe au dernier tiers de la page. Exactement. Et c'est quand même par quoi ? Qui pligue le titre du rachis à gauche ? Qui pligue à gauche ? Oui, à gauche. Toujours le rachis, c'est à l'intérieur de la page. Qui pligue, tu vois ? Oui. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, pourquoi est-ce que c'est à l'intérieur de la page ? Parce que c'est comme ça, toujours le rachis. Et là, normalement, le rachis, il est placé à l'intérieur, et le tostote à l'extérieur. Ça, c'est la forme normale de l'akmara. On a même raison pourquoi. C'est normalement les tostotes, c'est les générations plus tardives. Alors, c'est plus à l'extérieur ? Ah, peut-être que c'est pas. Rashi, qui pligue le mec comme allez be-balte-achère ? V'kula hachmatnitin, tout cette mishnah, tout cette breitah, qui parle de cette machloke, l'ignan be-balte-achère, Ayri, ça parle de be-balte-achère. Tannakama savar, kolaméa achher, nidros, selosh regalim, afilus, selokassidrano, ouver, be-balte-achère. Ok, on avait dit, la première opinion, il dit, tu transgresses be-balte-achère, le moment que trois regalim se sont écoulés, même qu'on ne s'est pas dans l'ordre, ve-tahama yalif be-roshashana, me-ha-ekra, selosh pa'amim be-shana. Lama li-lemikhtar be-chag ha-matzot, ou be-chag ha-shavut, ou be-chag ha-sukot. Il dit comme ça, on avait vu ça avant. Dans la Torah, quand on parle des fêtes, alors il y a une section dans la Torah qui parle des fêtes, et puis c'est écrit, selosh pa'amim be-shana, vous allez monter au temple, encore une fois ça répète, be-chag ha-pesah, be-chag ha-shavut, ou be-chag ha-sukot. Et la Gemara a demandé là-bas, pourquoi encore une fois répéter le nom de ces ha-gim, on sait de quoi on parle, parce que précédemment, les versets dans la Torah ont parlé d'une façon individuelle de chaque fête, à part. ou pourquoi ce serait amplement suffisant de dire selosh pa'amim be-shana, y'allou la règle. Mais pas encore une fois répéter, c'est en plus, dans les mots. L'ameni le-mikhtah be-chag ha-matzot, ou be-chag ha-shavut, ou be-chag ha-sukot. K'evan de k'tiv, selosh pa'amim, p'shita, dahan enir. On sait bien qu'on parle de ces fêtes. D'aham minayu k'salik, de l'ayel minayu, parce qu'en haut, dans les versets, c'est écrit, k'tiv, shamo et chodesh ha-viv. On apparaît le Pessah. On a parlé de Shavuot. Chag ha-sukot ta-selecha. On a parlé de Sukot. Shma minah. On apprend de là. Pourquoi néanmoins la Torah répète, et c'est en plus, chag ha-fessah, chag ha-shavuot, chag ha-sukot, le ba'u te-achem. Il nous dit, là, il y a une allusion à cette transgression. À partir de quel moment est-ce que tu transgresses ba'u te-achem, quand tu n'es pas rendu qui de ton nom, à partir du moment que les trois fêtes se sont écoulées. Et donc, la première opinion, en quelque sorte, il nous donne un bon conseil. Si quelqu'un s'engagé à offrir un Corban Toda, qui a du pain, il y a une allusion à la chag ha-sukot. Alors qu'ils sont prêts à apporter la Sukkot. Et même si c'est la première fête après qu'ils s'engagent. Pourquoi? Si il n'y a une allusion à la chag, il doit y avoir un bishmila à Yerushalayim. Parce que si il n'y a pas d'apporter pendant la Sukkot, qui est après qu'ils sont engagés à apporter un Corban Toda, il va devoir venir et monter Yerushalayim spécialement pour le Corban Toda. Il ne va pas pouvoir profiter de Pesach. Il n'y a pas de Shavuot. Il n'y a pas de quel moment. Il n'y a pas de quel moment. Si c'est comme ça, il va transgresser le bal à la chag. Quand la première opinion dit, tu sais quoi? Si tu t'engagés à apporter un Corban Toda, on appreste-toi à apporter le tout de suite pendant la chag ha-sukot, parce que sinon, tu vas devoir venir à Yerusha spécialement pour ça. C'est clair. Je vais te donner une question. Je pensais que lors des Shalosh Regrim, tous les Israëls devaient apporter un corban. Oui. On a en fin de compte deux corbanotes qu'on est censés apporter pendant les fêtes. Ah, c'est écrit dans la Torah, vous allez fêter une fête pour Hachem, et les sages ont compris que ça devrait être fêté une fête à travers un corban shlami, qui s'appelle Chagigah. Donc, on apporte un corban shagigah parce qu'on avait dit l'autre fois comme on fait la mitzvah quand on mange la viande du corban. Mangez la viande du corban chagigah et le samach de Vechagigah. L'autre, ça s'appelle corban réia. Olat réia. C'est écrit dans la Torah, shalom, shalom, yire ekol zahurkha. Votira ekol zahurkha. Kene pene Hachem. Que tous les mâles dans le peuple, trois fois par an, ils doivent se présenter devant Hachem. C'est quoi se présenter devant Hachem? C'est pas suffisant de venir dire « Hello » Je s'appelle maintenant. Il doit se présenter avec le corban. Et le corban en question, c'est une ola. On appelle ça ola. Réia. Réia, c'est bien du verset. Yirae. Chaque homme doit se faire voir, être vu. Être vu. Mais si c'est une ola. Ok. Et le troisième ? Pardon ? Si c'est une ola. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger si c'est une ola. C'est pour ça que Beit Shama ils disent que tu ne peux pas offrir une ola pendant Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas un élément de Hachem. Je t'en dis que Beitil, eux ils disent « Tu peux ». Parce que c'est écrit « Kolde Hachem ». N'importe quelle offre en qui a l'Hachem, même si c'est une ola. On continue ? Il y a une troisième ola. Il y a donc Hageya. Ola, quand il y a. Le troisième c'est ? Non, non, mais pas pendant la fête. Ce ne sont pas des obligations qui sont liées à la fête. Bien sûr que pendant Pessah, il y a des Corbanos qui sont uniques à la fête elle-même. Corban Pessah, au Pessah. C'est avant Pessah. Et les sept et les poins. Corban Pessah, c'est avant Pessah. Oui, mais on le mange pendant Pessah. Pardon ? Les Corbanos qui ont fait pendant la semaine, c'était ça. Comme quoi ? Il n'y a pas des Corbanos chaque jour. Ce n'est pas unique à la fête. Ce n'est pas lié à la fête. Si, mais c'est... C'est pas un Corbanos d'un individu. Non, je dis qu'il y a des Corbanos qui sont uniques à la fête elle-même. Oui. Par exemple, Chavot, on apporte... Je ne me rappelle pas. Il y a sept moutons. Il y a des trucs qu'on apporte avec... On apporte. Il y a une offrande pendant le Shavuot. Il apporte deux pains. Et ces deux pains sont accompagnés par des offrandes. Ça, c'est unique à Shavuot. C'est un Pessah. Il y a Corban Pessah. Et pendant ce code, il y a toutes les offrandes qu'on apporte pour les nations du monde. Oui, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas les individus qui apportent. Non, ce n'est pas les individus, c'est Corban Sigour. Oui, avec toi. Ok, on continue dans le Râchis. Si quelqu'un s'est engagé avant le Shavuot, il a juste que le Shavuot. C'est un Pessah qui est engagé avant le Shavuot. Pourquoi on ne veut pas l'apporter le Pessah? Parce qu'il ne s'est pas engagé d'apporter le Fren. Il n'a pas pris le neder avant le Pessah. Il a pris le neder après le Pessah. C'est ce qu'il dit. Alors, quand il y a un Pessah qui n'a pas pris le neder après le Pessah, il a pris le neder après le Pessah, il n'est pas obligé de l'apporter. Il n'est pas obligé de l'apporter. Il n'est pas obligé de l'apporter. C'est le Pessah qui est le Pessah qui est le Pessah. C'est le Pessah qui est le Pessah. Ok, ça c'était un Râchis important. Kassidram. Kassidram. Merci. On retourne là à Gemara. Donc on demande ici, pourquoi Amishim on dit que Chagasukot est à la fin? Vous entendez quand on parle des trois fêtes dans la Torah, on est surtout en train de parler de Sukkot. On parle de Sukkot et puis après on parle de Ba'ta Akher. Parce que c'est la seule fête où on peut ramener les corbanes. Non, simplement dans la Torah, dans cette... Pendant les sept jours de Bessah, on ne peut pas. C'est vrai. On peut prendre des chambres hautes. C'est vrai. Il n'y a que Sukkot. Kurbanatoda. Il n'y a que les rôles de Sukkot. On peut apporter un Kurbanatoda. Oui, tu as raison. Mais en attendant, dans le Sefer Dvarim, quand on parle des fêtes, et puis après quand on parle des trois regalim, on a parlé, la dernière fête sur laquelle on a parlé, dans cette paracha, c'est Sukkot. Après on répète, Chagasukot, Chagasukot. Et l'agma va dire, pourquoi répéter encore une fois Sukkot? On est en plein milieu de Sukkot. On est dans le sujet de Sukkot. On est dans la paracha de Sukkot. Pourquoi parler encore une fois de Chagasukot? Alors selon l'Abi Shimon, il dit, parce que c'est ça qui nous enseigne, c'est que Sukkot doit être à la fin. On a besoin que les trois regalim s'écoulent dans l'ordre, de sorte que le dernier Chagas, avant qu'on transgresse Bar-Téaché, ça doit être Sukkot. Et Rabbi El-Azab et Rabbi Shimon, c'est lui qui dit, c'est sur ça qu'il se base pour dire, pourquoi la Torah répète Sukkot, c'est en plus, on était en train de parler de Sukkot, pour dire que Sukkot, Zégoré, en ce qui concerne Bar-Téaché, le seul Chagasukot qui nous importe, c'est Sukkot. Parce que c'est le seul craque, en fin de compte, qui est en plus dans le verset. Moi j'avais vu un verrouge là-dessus, qui disait, quand on fait un don, on a cinq fêtes pour le payer. C'est-à-dire, si on fait un don pour faire ça, ça amène jusqu'à Sukkot de l'année d'après, pour le payer. Il y a un an et demi. C'est pour ça que Sukkot, on parle de Sukkot en dernier, parce que c'est la limite. Voilà. C'est la limite. Selon Rabbi Shimon, c'est la limite, parce que c'est Rabbi Shimon qui dit que Sukkot, ça veut être à la fin des trois regalines. Une fois que les trois regalines, seulement une fois que les trois regalines se sont écoulées dans l'ombre, comme tu as dit, si le type, il s'est engagé, après Pessah, d'apporter un aide, et encore une fois, Pessah, Shavuot et Sukkot. Il a 5. Dans l'émole de la gemara, Rabbi Shimon dit que ce n'est pas un chag de Sukkot, ce qu'il y a dit, il s'adresse. Non, peut-être qu'il s'adresse. Et ce n'est pas un chag de Sukkot. Et ce n'est pas un chag de Sukkot. Il n'est pas un chag de Sukkot. Rabbi Shimon, il s'adresse. On n'a pas besoin de parler de Sukkot, parce qu'on est dans la parasha de Sukkot. Donc là, il apprend que Sukkot, c'est la fin des fêtes. Rabbi Elezard, il dit non, ça nous enseigne que c'est Sukkot qui détermine à partir du moment qu'on transgresse. On avait... Écoute, Chaim, tu sais que je t'aime à la folie. Non, j'ai tout compris. Tu sais que je t'aime à la folie. Non, d'abord, est-ce que c'est vrai que tu sais que je t'aime à la folie ? Mais ça n'a aucun rapport. Mais, néanmoins, en dépit du fait que je t'aime à la folie, tu as une habitude de sortir de temps en temps, faire des choses, faire des mitzvot, et après tu retournes et tu ne comprends pas. Avec ça, arrête, je sais que tu veux me faire remarquer que je suis sorti, j'ai compris, mais ça n'a rien à voir. Là, maintenant, on dit que tout le part à partir de Sukkot, c'est ce que tu viens de lire maintenant. Oui, mais je l'expliquais avant, mon cher. Mais je vais l'expliquer encore une fois parce que je t'aime à la folie. On avait dit que dans la Torah, dans la Torah, quand on parlait trois regalims, Pesach, Eshavot et Sukkot, le sujet, le dernier sujet sur lequel la Torah parlait, c'était Sukkot, Chagasukot. On parlait de Chagasukot. Donc, après, quand tu parlais trois regalims et tu parles de Pesach, Eshavot, tu n'as pas besoin de parler de Sukkot parce qu'on était en plein sujet de Sukkot. Donc, vraiment, le mot Sukkot, quand on parlait trois regalims, faire mention de Sukkot, c'est vraiment en plus. Alors, Rabbi Shimon dit, ce n'est pas en plus, ça nous enseigne que ça doit se terminer avec Sukkot, que les trois regalims pour Pesach, ce n'est pas n'importe comment, c'est dans l'ordre, de façon que Sukkot sera fin. Et Rabbi Elézade, Rabbi Shimon, lui, il dit que non, que Sukkot, qui est en plus, il est là pour nous enseigner que c'est Barat et Akher, c'est seulement vis-à-vis de Sukkot. Tout ce qui nous importe pour Barat et Akher, c'est Sukkot. Une fois que Sukkot s'est déroulé, après que tu t'es engagé à apporter un peu, tu t'es transgressé. Donc, il y a deux amis, là, tu te dis ? Deux opinions. Deux opinions. D'accord. Mais c'est seulement parce que je t'aime à la folie, je me suis dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un, ça a fait profiter à quelqu'un d'autre. On va passer tes noms. Ok, on continue. On avait vu la deuxième opinion de Rabbi Shimon qui dit tu apportes ton courban Toda pendant Sukkot et tu es quitte avec ton courban Toda de Simcha, mais pas de Kha'giga. Par exemple, encore une fois, on avait dit avec le fait que tu manges la viande du courban. Alors, tu peux utiliser le courban Toda que tu apportes pendant Sukkot pour être quitte de Samartabe Kha'géha. Mais tu n'es pas quitte de l'obligation particulière d'apporter un courban Toga. Le courban Toga, c'est une obligation qui s'applique pendant la fête. Le courban Toda, c'est un engagement personnel que tu t'es engagé à faire qui est indépendant à la fête. Tu ne peux pas te rendre quitte, c'est comme, tu ne peux pas te rendre quitte d'une obligation avec une autre obligation qui est indépendante. Vous avez compris ? C'est comme par exemple, attends une seconde. C'est comme par exemple, je ne sais pas quoi, avant Pourim, je me suis engagé, quelqu'un s'est engagé à donner la Tsitaka. Ok ? Après, il n'y a pas une qui arrive, il faut faire maintenant la Nîmes. Oui, maintenant la Nîmes, par exemple. Avec, donner de l'argent au pauvre, entre autres. Il ne veut pas dire, tu sais quoi, je vais prendre l'argent que j'ai mis de côté pour la Tsitaka. Je lui dis, non, c'est une obligation à part. Oui ? Tu parles ? Encore une fois. Il n'y a pas que 1 000 râmes dans tout ça, parce que là, c'est si pour parler. Répète, répète ta question. Cumulé. 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 Moi, pas compris. Ça veut dire qu'on amène le truc de Rodaya, et en même temps, il faut le dessin de Raghiga. Les deux ensemble, c'est trop. Mais tu fais la lumière. Non, si c'est l'argent, d'accord, on comprend. Mais là, c'est la pète. Tout de suite, après, on amène encore de nous. Est-ce qu'il n'y a pas trop... Il n'y a pas un gumulé, c'est tout ce que je veux savoir. Non. Non. C'est pas le tachri. Non, il a tout le fait pour manger, il est là, la famille. Il est là, ses amis, la famille. Ok, on continue. La Gemara dit, encore une fois, «Vayotseva mechum simcha, veino yotseva mechum chagiga. » «Pshita » en la Gemara de Ponsousa, c'est évident. «Davar she bechovahu » c'est une obligation la chagiga. «Vecaul d'avar she bechovah » eino ba elamin achulim. » Pour te rendre quitte d'une chovah, d'une obligation, forcément, ça doit être à travers quelque chose qui est chulim, qui est profane, qui n'a pas été déjà mis de côté pour une mitzvah. «Lod z'chicha » d'Afwa, la Gare de Parish, même dans le cas où il a fait une condition. Vous savez quoi il a fait une condition ? Quand il a mis de côté un korban Thoda, il a dit, « Bon, ce korban Thoda que je m'engage à apporter, je vais l'utiliser pour me remplir de la chagiga. » Même s'il fait une condition au moment duquel il met de côté un korban Thoda, il dit, « Bon, ce korban Thoda, il s'engage à le donner, à l'offrir, mais il dit, « Mais, je vais l'utiliser pour mon kit pour la chagiga pendant la fête. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. « Mais, je vais l'utiliser pour la chagiga. » On va voir. « Ha reyni nazir, deuxième cas, il s'engage à être un nazir. » Comment on dit nazir en français ? Nazir. Il s'engage à être un nazir. « Il s'engage à être un nazir. » « A galère. » Vous savez que la fin de la période de la naziroute, le nazir, pas seulement il doit se raser entièrement, mais il doit aussi offrir un korban. Il y a des frais. Maintenant, lui, il dit comme ça, il s'engage à être un nazir, mais il va se rendre quitte. Il va utiliser de l'argent de ma chagiga qu'il a à la maison pour s'acheter le korban du nazir à la fin. Alors, il ne veut pas. Mais ça, c'est la question que l'aïchina qui se demande à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond. « A mal et nadu, veïno yotse, nazir, veïno me galère. » Il dit bon, le nether vis-à-vis du todha, il s'est engagé. Il est engagé maintenant à apporter un korban todha en attendant un noyotse. Il ne peut pas être quitte du korban chagiga en utilisant le korban todha. Deuxième chose, nazir, oui, l'engagement qu'il a pris d'être nazir, ça colle. En attendant, veïno me galère. Il ne peut pas utiliser l'argent de ma chagiga ou les galères pour l'offrande qu'il va offrir quand il va se raser les cheveux. Ça veut dire quoi ? Si quelqu'un s'engage et après, il met une condition et la condition n'est pas valable, l'engagement, ça colle et la condition, elle tombe à l'eau. C'est parce qu'il n'a rien donné, en fait. De toute façon, il est obligé de donner le korban todha. Alors, korban todha, il n'a pas donné de korban. Non, il y a un khidouche. C'est quoi la khidouche ? On n'aurait plus pensé que si quelqu'un il s'engage, mais c'est un engagement conditionnel. Lui, il est vert. Non, c'est conditionnel. Il a ajouté une condition, il dit je m'engage mais à telle et telle condition. Alors, on n'aurait plus pensé que comme la condition n'est pas valable, ça va impacter sur l'engagement et l'engagement, ça colle pas. On nous enseigne que non. Tu t'es engagé, ça c'est un truc à part. L'engagement, il est engagé en attendant la condition est tombée à l'eau parce qu'elle n'est pas valable. Il est effectif. Eni, tu voulais dire quelque chose ? Non, ça va. Je veux dire qu'il ne faut pas jouer sur les deux tableaux avec le même. d'accord. À Hougavre, il y avait un type d'Amarlehu, il a dit à quelqu'un « Havulei Arbame Azouz et le Plôni » « Donnez 400 Zouz à tel et tel que l'insif bratté et il va épouser ma fille. » Donc, il voulait encourager quelqu'un d'épouser sa fille. Pendant sa fille, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient l'épouser. Il dit « Tu sais quoi ? Donne ces 400 Zouz à tel et tel pour que, dans l'intention qu'il va épouser ma fille. » A Marapap, Arbam, Arbam a dit sur ce cas, Arbam et Arshakil, les 400, il doit les donner à ce monsieur. En attendant, le monsieur va bratté la fille. Il bat les nassives, il bat les nassives. S'il a envie, il peut l'épouser, sinon non. C'est le monsieur qui sort gagnant. Parce qu'il a reçu les 400. En attendant, vis-à-vis de la fille, encore une fois, il n'est pas engagé. Il n'y a pas de l'obligation. Les 400, ils sont déjà à lui. Oui. Et il décide si c'est bien pour lui de l'apprendre. L'argent, c'est à lui, mais vis-à-vis de la fille, c'est lui qui décide. Oui, parce que ce n'est pas lui qui s'est engagé à épouser la fille. Mais on va voir. Ta Amah, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça, c'est la fin ? Ta Amah, avulei, ou l'insiv. Parce que d'abord, il a dit, d'abord, comme avec le Corban, Toda, et avec le Nazir, d'abord, il s'est engagé. Il a donné de l'argent à tel et tel, après, il a parlé de la condition, dans le but d'eux. S'il avait dit, cet homme va épouser ma fille, et je vais lui donner 400 zours. Alors là, c'est différent. Il n'assive chaque île. Alors là, dans ce cas, s'il va épouser la fille, il a le droit de recevoir l'argent. Mais il n'assive, le chaque île. Mais sinon, non. C'est plus logique. C'est pas fou, c'est un juif quand même. Non, il a eu la deuxième pour faire la poche. Maintenant, cet enseignement nous a été enseigné, c'était la question de Rishlaki chez Rabbi Yochanan. La Gama dit en parenthèse, Yativ Mareyma ve Kamar le Hashmata Mishmei de Naft. Mareyma s'est assis, il a enseigné ça directement. Amar les Ravines et les Mareyma répondent à Mareyma, atoun vous, hachi matnitoula, an amenou que de ba'amine Rishlaki chez Rabbi Yochanan Mareyma. Nous, on a reçu cet engagement dans la forme d'une question qui a été demandée de Rishla Kesh à Rabbi Yochanan. Ok, c'est en parenthèse. Deuxième chose, je vais entamer ça, mais c'est légèrement compliqué. Il faut juste s'accrocher un petit peu, pas beaucoup, pas beaucoup, un petit peu. Tanei Tana Kameh de Rabbi Yisraq Bar Abba. Il y a, on avait dit avant cette formule, c'est quoi Tanei Tana Kameh de Rabbi Yisraq Bar Abba, ça veut dire quoi ça ? Comment on dit ? C'est triste de venir ça. C'est triste de venir ça. C'est triste de venir ça. ils arrivent pas à comprendre. Mais je vais expliquer à ça encore une fois. Tanei Tana Rishla J'ai pas compris. T'as pas compris ? Je vais t'expliquer. J'ai pas compris. Il y a une phrase qui dit Tanei Tana c'est un Tana à enseigner Kameh dans la présence de Rabbi Yisraq Bar Abba d'un Rav qui s'appelle Rabbi Yisraq Bar Abba. Ça veut dire quoi ? Quand on dit Tanei Tana le Tana en question c'est pas un Tanaïm. C'est quelqu'un qui a incorporé qui a appris par cœur les enseignements de Tanaïm. Ça peut être des Mishnayot ça peut être des Braithot mais c'est comme une bibliothèque ambulante. Un type il a plein il a appris ça veut pas dire qu'il comprend ça veut pas dire qu'il comprend. Maintenant lui maintenant il est en face d'un Rav il récite une Braithot et le Rav va le faire le Rav expliquer. Alors ça c'est chaque fois que vous allez voir cette phrase ça fait allusion à ça. Tanei Tana le Tana il enseigne dans la présence de Rabbi Yitzhak Bar Abba. Veillakrevet Aola veillakse Akemishpat Pendant les huit jours qui précédaient la construction du Mishkan alors les Kohanim ils ont apporté des offrandes ça s'appelle Yoméa Milouim et le huitième jour de Yoméa Milouim le Mishkan a été finalement construit et Akkadach qui dit à Aaron qui va apporter un korban il dit veillakrevet Aola veillakse Akemishpat qui va apporter un korban Ola et qui va l'offrir Akemishpat selon la loi ça veut dire quoi selon la loi que Mishpat Ola Selon la loi d'une Ola qui est volontaire Nedaba Limed al Ola chova chez Teuna Smicha donc ça veut dire que la Ola que Mishpat la Ola dont Akkadach commande Aaron c'est une Ola chova c'est une obligation il dit que Mishpat c'est quoi que Mishpat selon la loi qui s'applique à Ola Nedaba on va voir le rachis bientôt mais juste j'explique en dehors au début de Vayikra on parle des lois des korbanotes y compris Ola y compris Shlamim et là-bas quand on parle des lois des korbanotes on retrouve le concept de Smicha encore une fois Smicha c'est quoi Smicha quand le propriétaire il s'appuie avec tout son poids sur la tête de l'animal si c'est un hacham ou si c'est un un khatag normalement il y a un vidoui une confession mais l'idée à part ça à part le vidoui c'est comme un acte d'identification entre le propriétaire et entre le korban le ramban il explique c'est quoi cette idée d'un korban il dit parce que quand quelqu'un par exemple faute c'est l'aspect physique de la personne c'est l'aspect animal de la personne qui est responsable normalement de la faute donc il est en train de dire je suis conscient du fait que je me suis laissé emporter par mon côté animal et en revanche apporte cette offrande pour mes rappeurs et ça c'est l'idée de ce qu'il y a c'est un truc d'identification de toute façon alors regardez regardez un rachis le rachis qui dit attendez est-ce qu'il y a plus de ça oui vas-y Tannetana quand tu as parlé de Tannetana oui oui une encyclopédie vivante qui connaît toute la Torah et tous les commandaires non pas les commandaires il connaît uniquement les enseignements des Tannani ah les enseignements des Tannani oui donc ça veut dire les Mishnayot et les Braithot c'est assez dérôle non c'est la base il connaît c'est la base de Torah Shibbalp tu es d'accord toute la base de Torah Shibbalp c'est les Mishnayot et les Braithot après la Gemara elle va élaborer expliquer c'est assez dérôle pardon c'est assez dérôle le gars il connaît mais il ne les comprend pas voilà peut-être il comprend par-ci par-là mais en gros sa spécialité sa spécialité c'est de le mémoriser et après de réciter aujourd'hui vous recherchez on n'a pas besoin de ça parce qu'on a des livres ok on point four t'anay t'anay don'le Rashi 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 di di v'yakheb et haolah rashi di yakheb et haolah aolah t'yom shemini shemilouim 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 kach lecha aigel ben-bacar lechatat v'ayil l'aolah t'amimimim ve yassé ka-mishpat rashi di rashi di rashi rashi ma-mishpat amur be'olah t'hova c'est quoi d'après on parle la loi ce mot mishpat qui apparaît dans le contexte une olah qui n'a eu obligation forcément c'est selon la loi qui a été enseignée dans le contexte une olah nedava qui est facultative qui est volontaire be'vayikra ke'amar shemilouim 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 rashi dit que toutes les lois qui concernent les offrandes de olah et shemilouim ont été enseignées au début de be'ikra ou be'chal nedava bibé akatur et là-bas on parle d'offrandes qui sont nedava comment on sait l'ihrtiv adam ki akriv mikem korban et le sens d'adam ki akriv forcément c'est volontaire machmed le kshayir tse yakriv ou khtiv hatem ve samar yado et là-bas c'est écrit que le propriétaire va appuyer ses mains sur la tête c'est quoi selon la loi selon la loi qui apparaît au début de be'ikra qui s'applique au olah nedava et shlamin qui sont nedava et là-bas on retrouve justement smiqa parmi les lois qui s'appliquent qu'on va de là-bas on apprend qu'une olah une olah trova ici c'est olah trova ça nécessite smiqa et on apprend ça du mot que mishpat jusque là c'est clair oui c'est un acte d'identification alors on va s'arrêter là c'est quel jour aujourd'hui lundi essayer de faire en sorte de faire en sorte que mercredi on va pas devoir expliquer ça en quoi il faut là